Musique Mesdames et Messieurs, Christian Aquino, très heureux de vous retrouver ici, les marqués derrière, chez Cachoeur, on est précisément où on était à l'heure, et on vient voir quoi ? Eh bien les deux derniers modèles de Mercedes, GLC Coupé et la nouvelle C Cabriolet, dans l'histoire de présenter ça face septembre, début octobre, bon bref, c'est pas une présentation typiquement à la concession, mais c'est les directives d'usine, on va aller voir ça, ça se passe par là, et on va aller voir une nouvelle personne, apparemment, chez Cachoeur, qui s'appelle Jean-François, quelqu'un, semblerait-il, assez dynamique, qui va nous présenter peut-être ça un peu plus en détail, et suivez-moi. Alors là maintenant, nous sommes en direct, évidemment, chez Cachoeur, on a une présentation particulière, non pas une, mais deux, avec le responsable communication, le responsable commercial, Cachoeur, à l'heure, c'est Jean-François, alors on va essayer évidemment d'étudier un petit peu plus les deux présentations, parce que, pour finir chez Mercedes, on ajoute et on ajoute des déclinaisons, aujourd'hui il y a deux sujets, le GLC Coupé, pourquoi pas le GLC C d'ailleurs, et puis alors la C Cabriolet, on va définir un petit peu, on va démarrer déjà avec la GLC Coupé, parce que là, ça va mettre un pavé dans la mer, pour qui ? Eh bien forcément, pour BMW et son X4. Donc le GLC C, le Coupé en fait, maintenant, qu'est-ce qui favorise l'achat de cette version-là, par rapport au GLC qui est sorti précédemment ? Écoute Christian, je pense qu'au niveau du GLC Coupé, il y a une grosse particularité, c'est sa sportivité, son dynamisme, parce qu'à tout point de vue, pour le reste, c'est fort la même chose, c'est-à-dire que c'est le même empattement, ce sont les mêmes moteurs, il y a juste pour moi vraiment un effort au niveau, je le répète, sportivité, voilà, ça c'est vraiment le gros point de ce nouveau véhicule, et qui, comme tu le disais, va faire pas mal d'ombre, je pense, à l'X4 de chez BMW. Alors évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, le comparatif entre le GLC Coupé et le GLC Standard, eh bien évidemment, c'est très proche, c'est tellement proche, mesdames et messieurs, que les ingénieurs sont des génies chez Mercedes, parce qu'ils prennent la même plateforme, qui dit qu'ils ne se sont pas foulés ? Eh bien écoutez, c'est les desidératas, la même plateforme, le même moteur, le même empattement, le même poids, 1845 kg sur la balance des deux côtés, forcément, c'est la même performance. Donc le côté, l'ergonomie du véhicule, évidemment, est différente, et évidemment, c'est pas hasard, ça vous rappellera très certainement le grand frère, qui est le GLE, puisque bien malin, va reconnaître un GLC, ou différencier un GLC Coupé d'un GLE, de devant comme derrière. Donc voilà, pour vous dire aussi que Mercedes ne fait pas les choses à moitié, et d'ailleurs les réceptions sont là pour ça, on leur a présenté maintenant le nouveau C Cabriolet, après toutes les versions possibles et imaginables, d'ailleurs Mercedes est spécialiste pour ça, nous allons voir, ils nous ont posé la question d'ailleurs à Jean-François, le nouveau C Cabriolet, quoi que neuf ? Il fallait qu'on termine la famille, nous avions déjà la version berline, le break, le coupé, et voici qu'arrive le cabriolet. Et donc voilà, donc la famille est presque au complet, une version AMG, je ne sais pas, difficile. Toujours est-il, vous pouvez reconnaître que dans ce cas, la figure AMG a fait très fort, puisqu'il y a même, d'ailleurs, nous avons la chance d'être sur le stand AMG, parce que Carlshoer est une concession reconnue AMG, donc vous avez vraiment votre espace, votre accueil, c'est tout à fait particulier. Bon voilà, avant qu'on ait un peu de trottement autour de nous, on va aller juste un petit coup d'œil sur ces deux fameux véhicules, et puis alors après, vous inviterez évidemment à voir leur portage, et évidemment, nous allons nous sacrifier des véhicules, évidemment sur la chaussée, très certainement sur les autoroutes allemandes, j'aime les performances, et on va aller voir ça de plus près, parce que c'est par là que ça se passe. Alors, ton avis sur l'intérieur ? C'est un peu la chanson de Miezas, ça n'a pas changé. Mais toi, avec ton double mètre, t'arriveras à te mettre derrière ? Évidemment, il y a de la place ici. Tu vas faire un essai avec moi ? Comme alors là, si je suis placé à gauche, pas de problème. Je vais toujours rêver. Nous sommes dans une classe C, donc la signature est totalement identique. Quelles que soient les versions, on retrouvera forcément le même tableau de bord, et ça, c'est un point positif. Nous sommes enfin dans la dernière de la famille, le cabriolet, qui est considéré comme une 4 places. Moi, je dirais plutôt 2 plus 2. Enfin bon, bref. Donc voilà, deux personnes confortables, un bon coffre pour mettre les bagages. Ça me semble parfait. Plus de détails maintenant, 3 fois W, Max 25.2, parce que maintenant, on va préparer l'essai routier, performance, et pour ça, je me sacrifie. Sous-titrage ST' 501.